Hello tout le monde, ça m'appie et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une ouverture de Lucky Pets Alors j'ai eu de la chance parce que j'ai trouvé ces Lucky Pets de la vague 4 qui est jamais sorti en France à ma connaissance enfin j'en ai jamais trouvé, j'ai pas vu d'ouverture sur Youtube à ce sujet sauf Euphemiou du coup parce qu'en fait elle m'a donné le nom de cette vendeuse donc merci beaucoup et du coup elle vous a déjà fait une ouverture sur ça mais moi je l'ai pas encore fait du coup et j'ai pas tous les numéros et d'en manquer 5 ou 6 malheureusement parce que la vendeuse les a pas encore eu je vous montre vite fait ce qu'on peut avoir avec la rareté donc les plus rares, les un peu moins rares et les communs donc voilà, moi je regarde pas trop parce que j'ai pas trop envie de me spoiler mais vous pouvez faire pause sinon et j'ai eu trop de chance parce que j'ai eu la boîte avec donc voilà, il y en a plein j'ai trop hâte d'ouvrir tout ça donc bah c'est parti sachant qu'elle les vendait au même prix qu'en magasin c'était genre 3,50€ pièces et pour chaque je vais vous dire le numéro justement qui est inscrit sur le gâteau c'est assez inédit comme ouverture donc je suis vraiment très contente de le faire prendre des ciseaux ça va être plus simple je pense voilà, en tout cas je suis très contente de vous retrouver de refilmer des vidéos c'est très agréable je pense que je vais commencer déjà par enlever tous les plastiques comme ça et on se retrouve avec seulement les gâteaux après je suis donc de retour avec les gâteaux déjà déballés ça sera beaucoup plus rapide donc normalement si tout va bien il n'y aura aucun double parce que j'avais bien demandé à la vendeuse les numéros qui sont inscrits sur à chaque fois le gâteau donc où est-ce qu'il est déjà je vais vous dire ça voilà donc ici il y a un petit numéro et donc chaque numéro correspond à un seul LPS donc voilà normalement avec cette technique on ne peut pas avoir de double du coup on va commencer avec le numéro 3 tout simplement je vais pas faire les numéros dans l'ordre puisque de toute manière je ne les ai pas tous donc c'est toujours extrêmement satisfaisant d'ouvrir un gâteau de la chance LPS genre vraiment il faut le craquer comme ça et j'ai même envie de le bouffer parce que c'est du carton quoi donc ici on a évidemment la checklist avec ça du coup j'ai jamais trop su ce que c'était mais du coup la checklist c'est la même qui est sur le côté de la boîte et que je vous avais déjà montré là dedans on a un petit accessoire vraiment OSEF on va pas se mentir et il était collé là on a le LPS donc j'ai pas vu qu'est-ce que c'était du coup l'accessoire c'est ce petit nœud ah c'est un peu translucide je laisserai les accessoires putain à chaque fois ça vraiment enfin tous les trucs LPS qu'on ouvre en masse ça fait tellement de déchets que je sais plus quoi en faire enfin il faut que je les jette mais mais à chaque fois ça fait une poubelle entière quoi et donc le premier LPS qui porte le numéro 3 c'est oh un petit chat alors trop mignon il est adorable il a les yeux rouges alors je sais que bah du coup les Lucky Pets sont pas forcément les LPS les plus appréciés parce qu'ils ont souvent des couleurs un peu bizarres et tout mais celui-là pour le coup il est très joli très sobre et ses yeux contrastent vachement c'est archi beau et puis même le petit nœud pour le coup il est bien placé c'est parti pour un second gâteau celui-ci c'est le numéro 8 nous avons le petit accessoire qui est une pâte jaune et le LPS il doit être un peu pétant parce que je l'ai vu un peu en transparence il s'agit d'un autre chat ok alors celui-là a une couleur un peu plus space mais je trouve que la pâte est pas trop dérangeante non plus parce que c'est souvent le logo qui est bizarre en fait sur ces LPS mais ça va c'est sympa comme couleur en fait c'est super original je pourrais même pas dire ce que c'est on dirait du orange rose un peu genre pamplemousse ouais je sais pas en fait mais en tout cas c'est cool on a deux petits chats et lui il est aussi trop mignon troisième Lucky Pets bon lui il va sans arrêt tomber donc on va le laisser comme ça c'est le numéro 1 voilà tout simplement enfin vous le voyez pas mais moi je vous le dis c'est le numéro 1 bon après regardez ouais sur Vinted moi c'est là que je les ai trouvés ces LPS bon c'est une vendeuse particulière mais peut-être que vous pourrez aussi vous en procurer même s'ils ne sont pas sortis en France donc c'est assez exceptionnel comme ouverture je vous cache pas donc des petites feuilles roses et le LPS il s'agit d'un corps un truc hyper pétant c'est un coq waouh il est super beau je suis trop fan pareil ça c'est assez discret franchement j'adore sa couleur il est hyper beau je suis sûre que Pet Shop Shop elle adore ce LPS je sais pas pourquoi mais c'est parce qu'il est roux comme ça mais trop beau il est trop trop beau pour l'instant c'est mon préféré de l'ouverture en plus les coques genre le coque je l'ai même pas en G2 genre le coque collector je l'ai même pas donc du coup c'est trop cool il est archi beau trop trop beau j'adore quatrième Lucky Pets du coup pour l'instant ce chat il était peu commun enfin un peu rare c'est écrit rare et c'est de là ah celui là c'est un ultra Lucky donc c'est un des ultra rares en fait c'est un ultra rare et celui-ci il est commun voilà donc c'est trop bien du coup on a un ultra rare j'espère qu'on aura le deuxième qui est un narval parce que pour les lampes de génie j'avais pas eu de chance et j'avais eu que des communs ou peu communs mais j'avais pas eu les rares en fait donc wow ça j'y plait l'accessoire à chaque fois j'ai limite pas envie de l'ouvrir tellement c'est vraiment inutile mais bon pour la collection il faut bien donc c'est quoi c'est un os bleu et le LPS ah je vous ai dit le numéro ou quoi ? c'était le numéro 4 voilà je viens de retrouver je vous ai même pas dit le numéro faut pas que je me presse comme ça et donc c'est encore un truc un peu pétant je dirais orange ah c'est un chocho je pense que c'est un chocho il est très joli c'est encore un orange là on est vraiment sur des couleurs chaudes alors là ce n'est pas ouf mais comme je le disais si vous êtes pas vraiment collectionneur vous pouvez très bien enlever au dissolvant à chaque fois ça genre ça fera pas partir la couleur de base du LPS mais moi comme je collectionne je peux pas détériorer mes LPS on va dire mais en tout cas il est trop joli j'adore même si j'ai tendance quand même à préférer les chochos G2 ils sont sympas comme ça aussi ensuite cinquième gâteau cette fois on va pas oublier le numéro c'est le numéro 12 donc ce chocho il était peu commun cool après je crois que les numéros ont tendance à être un peu dans l'ordre de la checklist donc c'est à dire que si on a le numéro 2 et ben normalement ça serait un ultra lucky quoi je crois que c'est dans l'ordre de la pyramide je suis pas très sûre que ce soit vraiment vérifié donc l'accessoire c'est une pâte jaune et le LPS on dirait que c'est encore un truc orange ouais et ben c'est un ours alors pour le coup celui-là je suis pas trop fan enfin il est mignon mais j'ai l'impression déjà vu je crois qu'on a déjà eu un ours qui ressemblait à ça ou alors c'est juste que je l'avais déjà vu sur internet je sais pas mais c'est pas mon préféré mais en tout cas on a vraiment que des pet shops aux couleurs chaudes c'est ouf alors qu'il y a pas que ça je vous jure il y en a de toutes les couleurs d'ailleurs c'est un commun celui-là on a le numéro 11 il y en a un que je veux trop c'est le lama ou l'alpaga et aussi le coquer vert c'est trop bizarre comme ça mais je le veux trop il a l'air trop beau donc le fait c'est le 11 ouais hop j'ai pas pris l'accessoire j'ai failli y balancer l'accessoire bon ça aurait pas été une grande perte mais pour des LPS qui sont allez s'il te plaît qui sont pas trop sortis en France c'est quand même important il a fait n'importe quoi celui-là donc c'était des feuilles jaunes et donc le LPS on dirait qu'il est pas aussi pétant celui-là mais on dirait qu'il a quand même une couleur chaude je sais pas ce que vous en pensez mais c'est quoi ces sachets et donc on a ah oui bah on a toujours ouais c'est je sais pas trop si c'est couleur chaude ou quoi le violet mais en tout cas il est trop 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 beau limite la feuille je trouve ça mignon là mais j'adore sa couleur c'est lavande c'est archivo et même les les castors G5 j'ai tendance à trouver qu'ils sont un peu plus mignons que les G2 qui avaient une énorme tête bon en même temps c'est des LPS mais vraiment ils sont trop mignons et ce castor je pense que c'est un de mes préférés avec le coq pour l'instant c'est mes deux préférés genre vraiment ils sont trop mignons et celui-ci c'est un commun on continue j'aimerais que cette ouverture ne finissait le numéro 13 c'est quoi 13 oui j'oublie le numéro alors que je l'ai dit genre deux secondes avant mais bon c'est super oh il était lourd celui-là c'est peut-être le narval je sais pas mais il est assez lourd donc ça doit être un gros LPS il y en a pas beaucoup des gros non plus donc l'accessoire c'est une plume ah notre première plume de toute façon ils changent pas les accessoires c'est toujours les mêmes mais juste ils changent de couleur et donc il s'agit oh d'un oiseau alors ça je crois c'est une perruche et je suis trop fan c'est aussi une de mes préférés franchement c'est magnifique regarde ce dégradé c'est magnifique j'ai trop envie de la prendre en photo en plus c'est trop bien parce que la plume est derrière la tête donc on la voit pas celle-là je suis sûre que je la prendais en photo pour instagram d'ailleurs petit instant promo n'hésitez pas à me suivre sur instagram c'est mon c'est devenu mon seul compte parce que j'avais un compte photo avapi pictures mais je n'y vais plus donc suivez-moi sur avapi ytb parce que c'est là que je poste toutes mes photos LPS et que vous avez toutes les infos pour mes vidéos donc voilà fin de l'instant promo mais celui-ci c'est sûr et certain que vous allez le retrouver sur mon instagram parce qu'il est magnifique j'adore bah je pense que c'est mon préféré là ouais franchement gros coup de coeur et c'est en commun voilà tout simplement mais pour moi c'est un des plus beaux vraiment il a une couleur magnifique donc celui-ci c'est le numéro 2 alors si on suit bah du coup la sorte de logique comme quoi c'est à peu près dans l'ordre mais du coup ça l'est pas vraiment il se peut que ce soit le narval qui est ultra rare enfin ouf j'ai du mal ultra rare mais pas vraiment enfin c'est ce qu'ils appellent ultra rare parce que c'est le plus dur à trouver de la série mais en vrai ils sont pas ultra rares non plus donc là on a ah ça aussi c'est le premier qu'on a une sorte de joyau rose et donc là dedans il y a peut-être le narval et ça me parait cohérent parce que c'est gros là il y a un gros alpès dedans donc j'espère que c'est lui parce qu'il y a un archivant oui regardez on a une corne oh il est si beau j'adore lui aussi potentiellement j'essaierai de le prendre en photo il est super beau j'adore et le joyau est pas trop dérangeant pour le coup vraiment magnifique je sais pas si j'avais déjà eu un narval G5 en tout cas en G2 ça existait pas d'ailleurs c'est dommage ils auraient pu en faire très très joli j'adore ce dégradé là ça lui va trop bien ses couleurs il est super joli c'est aussi un de mes préférés mais là je vous avoue que elle est bien cette série j'ai beaucoup plus de préférés que dans les précédentes on va le laisser là et donc lui du coup c'était un ultra lucky en fait donc c'est à dire qu'il était en haut de la pyramide de rareté quoi donc ensuite nous avons le numéro 16 il y a le 17 épaisse dans la collection et je sais pas ça se trouve je les ai tous en fait non je crois pas en fait il m'en manque que 3 parce que il me semble que j'étais allée trop loin enfin j'avais dû en compter je sais pas pourquoi j'avais dû écrire 22 ou un truc comme ça mais du coup il n'a pas 22 il y en a 17 donc en fait il m'en manque que 3 c'est pas beaucoup du coup j'espère que je vais avoir celui que je veux mais il a pas d'ouverture facile celui-là on dirait du coup j'espère que j'aurai mon alpaga que je veux beaucoup et mon cocker voilà s'il y en a que je veux moins donc on a des plumes jaunes voilà très intéressant et donc le LPS il a l'air assez petit ah comme ça je dirais que c'est soit le poney soit le billeterrier mais je pense que c'est le poney oh non c'est l'alpaga ah il est super beau d'ailleurs pour la petite anecdote une fois j'étais allée dans un vide grenier dans le nord de Marseille et c'était bon bah voilà il y avait aucun alpès quasiment sauf un seul vendeur qui les vendait grave cher et genre il y en a ils étaient à 4 ou 5 euros pièce et il était en mode oui bah ça c'est des collecteurs et tout alors que n'importe quoi genre c'était bah juste des figurines enfin c'était juste des LPS genre complètement commun mais il y avait celui-ci donc lui je comprends qu'il pouvait le vendre 4 ou 5 euros pièce mais les autres non mais en tout cas il y avait celui-là et du coup je l'avais pas pris mais parce qu'il était réservé mais enfin bref et du coup je suis trop contente de l'avoir et franchement il est super joli ça j'adore ses couleurs et lui aussi je pense que j'essaierai de le prendre en photo donc voilà c'est un de mes préférés avec la perruche maintenant il est top 2 on va dire on continue avec le numéro 9 c'est parti du coup l'alpha guet c'était un commun aussi mais pourquoi ça s'ouvre mal ce truc ah c'est bon un petit os et il est gros alors attendez il est assez gros je trouve ça peut être le hérisson ou alors ça peut être mon coquer je regarde pas trop mais oh c'est mon coquer il est trop beau je sais qu'il y en a plein potentiellement je pense qu'ils vont pas l'aimer à cause de ces couleurs mais j'adore je trouve ça hyper original j'ai trop envie d'aller prendre en photo genre dans la nature quoi genre avec des plantes qui auraient à peu près la même couleur et c'est magnifique et puis les yeux violets c'est archi beau j'adore le dégradé sur les oreilles je le voulais trop j'adore en fait cette forme de LPS c'était un de mes coups de coeur G5 vraiment je les veux tous au moins cette forme là parce que j'ai jamais trop aimé les coquer enfin les épagnole en G2 j'ai toujours trouvé qu'ils étaient trop gros enfin ils avaient trop une grosse tête enfin je sais pas je les ai toujours trouvé bizarres et du coup ça a jamais été une de mes formes préférées mais quand j'ai vu les G5 de cette forme vraiment j'ai craqué mes deux ouf c'était avec les Hungry Pets je crois magnifique et du coup voilà je voulais trop celui-là l'os est encore assez discret donc ça va mais elle est trop belle ou il est trop beau je sais pas encore c'est magnifique j'adore du coup en deux gâteaux j'ai eu mes deux préférés donc je ne sais pas lequel vouloir maintenant bon on va dire j'aimerais bien avoir le poisson en fait j'aimerais bien avoir au moins tous les peu communs après on reverra la checklist ensemble pour voir ce qu'il me manque parce qu'il va me manquer trois normalement alors j'ai pas dit numéro c'est numéro 14 ils ont du mal à s'ouvrir à chaque fois les petits comme ça je sais pas pourquoi mais du coup c'est pas très pratique bon après j'avais des ciseaux il fut un temps j'ai failli couper l'accessoire c'est super mais c'est donc des un noeud jaune bon au moins normalement il y a jamais pas de doublon ah je crois que c'est le poney je l'ai vu en transparence mais c'est vrai qu'il y avait le poney aussi mais j'ai jamais été trop fan des poney G5 je les trouve un peu bizarres mais ça passe après là la couleur est jolie juste les sabots c'est bizarre mais voilà je sais pas en fait ça ressemble un peu à mes little pony quoi et j'aime bien leur figurine mais du coup c'est pas des alpès quoi enfin ça j'aurais plus de mal à me dire que c'est un alpès mais ouais c'est pas du tout un de mes préférés il en reste combien ? il en reste quatre donc ça va c'est pas mal c'est le numéro 10 let's go en tout cas c'est trop joli toutes ces couleurs là on peut faire un arc-en-ciel avec en vrai c'est trop beau j'adore moi j'ai jamais trop craché sur les loups qui pètent enfin au début j'ai trouvé un peu bizarre mais j'aime bien quand c'est pas trop réaliste en fait donc on m'a jamais trop dérangé il est lourd celui-là j'ai l'impression ah merveilleux c'est bien ouvert un joyau jaune et donc le alpès à l'intérieur il est assez lourd je sais pas pourquoi je dirais sans regarder que c'est soit le hérisson soit le la chouette le hibou ah ouais je veux trop le hibou d'ailleurs c'est vrai c'est encore un que je veux oh putain c'est le hibou oh yes comme quoi il suffit que je dise que je vends un lps pour qu'il tombe donc à savoir pour la suite j'adore sa couleur il est super beau je l'avais oublié sur la checklist mais oui c'était un que je voulais beaucoup et il est très très joli bordeaux comme ça enfin bordeaux je sais pas en fait rouge foncé c'est magnifique j'essaierai aussi de le prendre en photo je pense j'adore puis c'est assez assorti ça avec ses yeux donc ça passe oh il est magnifique j'ai l'impression que je dis ça pour quasiment tous les lps que j'ouvre là dans cette vidéo ensuite troisième avant la fin c'est le numéro 5 j'aimerais bien du coup avoir les deux autres peaux communs qui me manquent même si le papillon est pas ouf je trouve il suffit que je dise ça pour que le papillon tombe à tous les coups on verra et sinon je veux le poisson qui est peu commun aussi donc let's go l'accessoire c'est des plumes bleus du coup ça se peut que ce soit le poisson je sais pas j'ai pas regardé mais ah il est assez petit ah il y a des lps un papillon ok voilà il est un peu d'herbe on va pas se cacher j'aime pas trop non plus les papillons G5 je trouve que ça ressemble pas à un pet shop bon en même temps c'est tellement loin des G2 tout ça mais je sais pas je le trouve bizarre et j'ai jamais accroché au papillon après il a une couleur sympa c'est pas souvent qu'on voit des lps vraiment foncés comme ça enfin surtout violet foncé mais voilà c'est tout on arrive là à l'avant dernier gâteau j'ai pas envie que ça touvert sur ce finesse mais tant pis c'est numéro 7 let's go allez on prie pour le poisson comme ça on aura tous les peaux communs et puis après j'aurai plus que quelques communs à trouver donc c'est quoi c'est un noeud jaune alors je pense pas que ça aille très bien à un poisson donc je pense pas que ce soit le poisson non c'est le lapin oh il est mignon ça va mais pareil c'est une des formes à laquelle j'ai eu beaucoup de mal à accrocher et j'accroche toujours pas tant que ça mais ses couleurs sont jolies je pense qu'un jour je le prendrai bien en photo celui là il est sympa et donc on passe au tout dernier gâteau hein on espère le poisson du coup comme ça j'aurai eu tous ceux que je voulais vraiment et ce serait super c'est le numéro 6 donc je sais pas si ça peut être ça hein donc c'est pas trop dans l'ordre mais voyons ça tout de suite oh il m'a l'air un peu gros donc c'est possible que ce soit le poisson j'espère trop que c'est ça déjà l'accessoire donc c'est un joyau oh on dirait qu'il est pas transparent celui-là trop bizarre mais du coup please sois le poisson s'il te plaît on va le faire apparaître doucement oh oui il y a une queue de poisson une nageoire de poisson yes j'ai eu tellement de chance franchement j'ai eu de la chance je vais vous montrer après ceux que j'ai pas eu mais il a des couleurs magnifiques j'adore les poissons G2 même si euh G5 pardon même si je trouve que ces sortes de nageoires là c'est très bizarre j'aurais préféré qu'ils les mettent sur les côtés mais les écailles comme ça c'est hyper beau ça c'est discret enfin c'est derrière donc on voit pas bien donc ça va ça m'arrange et j'adore sa couleur c'est il a un dégradé en fait c'est super joli j'adore je suis trop fan donc voilà globalement les LPS que j'ai eu il y a d'autres trucs dedans mais ça c'est juste d'autres c'était des cadeaux de la vendeuse mais ce ne sont pas des Lucky Pets donc voilà tous les LPS que j'ai eu je suis super contente j'ai eu quasiment ben j'ai eu tous ceux que je voulais en fait après je m'étais pas trop spoilée mais là en regardant le côté ben vraiment c'était ceux que je voulais quoi donc je le mets comme ça mais je vais vous montrer plutôt une checklist et on va voir ensemble ceux que je n'ai pas eu oh d'ailleurs je vous ai pas montré ce côté c'est super joli on va rester comme ça du coup donc dans la checklist on a eu les deux là qui sont du coup ultra lucky donc considérés comme ultra rare mais bon en vrai c'est pas si rare que ça voilà comme expliqué là on a donc les peu communs donc ceux-là je les ai tous eu du coup on a compété avec le poisson et là on a les communs donc ceux que je n'y ai pas eu du coup c'est ce hérisson et ce bulletérié du coup j'ai trop mal compté en fait il m'en manquait que deux ok donc il manque juste ces deux là qui sont loin d'être mes préférés parce que ça c'est une forme de G4 le bulletérié G4 et j'étais pas trop fan et même les hérissons je les trouve un peu chelou j'ai préféré largement en G2 mais si je me trompe pas du coup je les ai tous eu voilà sauf ces deux là donc à savoir il faudra que je les trouve et si vous les avez n'hésitez pas je suis preneuse donc voilà merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère que cette ouverture vous a plu moi ça m'a beaucoup plu ces pets sont vraiment magnifiques j'adore ils sont vraiment plus beaux je trouve que dans la première série de Lucky Pets donc malheureusement là c'est la vague 4 j'avais ouvert la vague 1 il manque la 2 la 3 je ne sais pas où elles sont passées mais elles ne sont pas sorties en France n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à laisser un petit pouce bleu à laisser un petit commentaire sur la vidéo et de me suivre bien sûr sur Instagram et puis nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo bisous à bientôt à bientôt